Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo sur les plantes sauvages que l'on peut donner à ces cochons d'Inde et à ces lapins. Cela permet de les nourrir gratuitement et de varier leur alimentation. Alors pour en trouver, il n'y a pas besoin nécessairement d'avoir un jardin, ces plantes peuvent se trouver dans les parcs et les chemins de promenade. Veuillez cependant ne pas les ramasser en bordure de route à cause de la pollution qui souille les plantes. De même, évitez les bords de chemin et autres endroits où les chiens ou autres animaux sont susceptibles d'uriner. Et enfin, faites attention aux pesticides si ces plantes sont près de champs cultivées. En ce qui concerne le ramassage des plantes en elles-mêmes, soyez sûr que ce soit bien celle que vous voulez. En cas de doute, abstenez-vous, certaines plantes se ressemblent, mais l'une est comestible et l'autre toxique. Donc si vous n'êtes pas sûr que ce soit la bonne plante, ne la prenez pas. Dans tous les cas, rincez bien votre cueillette avant de la donner à vos animaux. Sous-titrage ST' 501 Laissez les sorties fanées ou séchées afin de réduire leur pouvoir urtiquant avant de la randonner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501